bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de frostpunk alors à votre demande on va donc mettre de côté pour l'instant le premier scénario nouveau départ est ce qu'on a réussi à survivre à nid hiver etc et qu'on a débloqué le deuxième scénario les arches donc je vais probablement continuer de mon côté nouveau départ parce que j'ai quand même envie de bien envie de savoir comment ça se passe à la fin mais de notre côté on va attaquer les arches on va voir s'il y a une petite cinématique alors faisant partie des plus brillants esprits d'oxford et de cambridge on vous a confié la mission de sauver des graines et des semences de l'hiver éternel serons nous capables de protéger ces arches de semences et ben on va voir on va devoir sauver les plantes les plantes qui nous ont été confiés alors pourquoi les arches je ne sais pas du coup pourquoi pas les serres en tout cas je suis assez curieux de voir les spécificités de ce nouveau scénario c'est un petit peu dommage pour l'instant qu'il n'y ait pas de mode free run un peu généré aléatoirement mais en tout cas les scénarios sont quand même vachement sympa on voit dans les petites phrases là on en s'apprend un peu plus des fois sur le background on voit effectivement quand ça a commencé à être la merde l'empire britannique a commencé à construire les générateurs alors les arches de semences on nous a choisi pour sauvegarder un trésor inestimable des semences et semis de tous les continents ceux ci ont été placés dans des arches afin de les protéger du gel ok donc c'est on appelle ça des argent en fait et c'est à nous qu'il incombe de construire une ville pour préserver ses abris jusqu'à la fin de l'hiver aussi long soit-il il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver les automates nous ferons tout pour que la terre renaisse dans la verdure quand bien même nous serions plus nous serions plus là pour en profiter ok donc il essaie de construire des automates pour qu'il fasse le taf à notre place quitte à ce qu'on en meurt pourquoi pas allons-y faisons ça alors déjà visiblement on a masse de bois alors comment ça se passe donc pause nous avons rejoint le site du générateur et les semis sont encore préservés dans les arches de semences nous étions censés déployer des automates pour assurer le bon fonctionnement de la ville indépendamment des conditions météorologiques nous avons perdu les plans d'usine dans le blizzard assez con nous avons construit une balise et envoyé une équipe les retrouvés ah bah bravo les mecs putain gg quoi ok alors on commence on a 46 personnes ah on a que des ingénieurs et un automate donc on commence avec un automate qui est je ne sais pas où caché derrière ok il est là donc on a un automate déjà pas mal the red highlander par contre on a que des ingénieurs et pour pouvoir envoyer des gens dans l'étendue avec les balises là bah il fallait il fallait des ouvriers donc je sais pas trop comment on va faire du coup on n'a pas non plus de chasseurs et tout on va regarder un peu donc on peut faire des tentes ok on peut faire des postes médicaux ok on peut faire bah juste de la cantine pour l'instant on n'a pas de poste de chasse on a que dalle poste de collecte et dépôt de ressources très bien et un atelier à mon avis on va être sur une partie très technologique alors je vais tenter dans cette partie du coup de faire le petit défi qui consiste à ne pas faire de tentes donc du coup on va essayer de rocher les dortoirs pour ne pas faire de tentes donc on va commencer direct par construire alors l'atelier c'est 2 2 de chaleur alors avant de se lancer on va peut-être regarder un petit peu quand même à quoi ressemble la map ici on a du charbon en masse ici on a des mines de charbon donc les arches c'est ce truc là de base ils ont 1 d'isolation du bâtiment ce bâtiment doit rester au minimum frais sinon les semences vont geler et seront perdus ok donc là avec moins 20 ils sont supportables ce qui veut dire que quand on va baisser d'un niveau ils vont passer à frais et il faudra qu'on les chauffe avant la prochaine baisse de niveau sinon on sera dans la merde très bien donc pour l'instant notre générateur est éteint on a pas de charbon ici on a du bois ici on a du charbon encore du bois du charbon du bois on a pas de fer des débris de fer ah si voilà là on a des débris d'acier très bien ici on a aussi des caisses en bois ici on a beaucoup de bois encore je sais pas trop si on a des mines des mines d'acier ça c'est du charbon ah ici on a du minerai de fer ok très bien donc on va peut-être combien coûte un poste de collecte ? ça coûte 15 et 5 quand même hein donc bon le premier truc qu'on va faire c'est effectivement l'atelier on va en faire un là direct on va profiter qu'il fait pas encore trop froid pour envoyer des gens ramasser du charbon parce qu'il nous en faut on va envoyer des gens ramasser du bois notre tomate il va ramasser du charbon également et on va envoyer une dizaine de personnes ramasser de l'acier on va commencer comme ça c'est parti alors qu'est-ce qu'il se passe ? préservation des semences nous devons veiller à ce que les arches de semences ne gèlent pas tous les semis et un grand nombre de graines tropicales sont très sensibles au froid si la température d'une des arches descend trop longtemps sur le niveau frais son précieux contenu sera irrémédiablement perdu donc on va bien sûr essayer de toutes les sauver les arches c'est pas trop de débat on va essayer de vider les trucs qui sont tout seuls là tout simplement parce qu'on pourra faire des postes de collecte dans les coins où il y a plusieurs trucs qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre ? une cantine si on veut pouvoir manger également c'est 1 la chaleur de la cantine de base on va la mettre là c'est parti pour bosser les mecs ramenez-moi du charbon, ramenez-moi tout ce que vous pouvez un ouvrier reporte 7% ok c'est pas ouf donc dès qu'on aura fini l'atelier là on va commencer à partir sur des recherches si on peut avant même d'allumer le générateur on est pas là pour perdre du temps on a des ingénieurs donc du coup il faut qu'on les optimise au maximum alors qu'est-ce qu'on peut faire ? balise donc la balise pour l'instant on va pas la faire puisqu'on a pas d'ouvriers donc bon peut-être qu'il y a un truc mais pour l'instant c'est pas la priorité il faudrait qu'on parte sur les dortoirs alors les planches à dessin il nous faut 50 de bois pour la faire ce truc là du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire ? collecte accéléré on va peut-être faire ça pour aller assez vite ouais on va partir sur la collecte accéléré pour commencer pourquoi 0% ? efficacité de base 0% ? ah parce que les mecs sont pas encore rentrés dedans ok très bien bougez-vous s'il vous plaît donc du coup ils vont gueuler un peu parce qu'ils vont être sans arbris pour l'instant l'idée va être d'eau plus vite on va dire alors les arches de semences la seule raison de l'existence de cette vie est la protection des arches de semences elles contiennent des semences et les graines de plantes du monde entier qui seront utilisées pour rendre la planète à nouveau vivable une fois le long hiver passé les arches de semences doivent être conservées au minimum à une température fraîche en tout temps lorsque la température dans une arche de semences baisse en dessous de ce niveau un avertissement et qu'un décompte apparaîtra lorsque le temps est coulé les graines et les semences seront perdues donc ok on aura ces messages là qui nous diront que c'est la merde donc pour l'instant comme on l'a vu on peut gérer jusque ça à partir du jour 4 il faudra qu'on leur pose des foyers de chaleur tout simplement donc les ressources avancent bien c'est cool d'ailleurs on peut peut-être direct faire des lois alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant il n'y a pas de priorité on va attendre de voir peut-être les événements du jeu qui vont nous donner des moyens de faire de la bouffe et tout ouais quoique non je pense que vu qu'on a strictement rien et qu'il va probablement falloir qu'on recherche les cerfs on va faire de la soupe je suis un peu désolé mais nous mangeons la même chose que les pauvres bah oui les gars je sais quoi cette réflexion à la con ici on va prélever quelques personnes et on va commencer à faire un petit peu de ration ce sera mieux que bouffer de la viande crue j'ai envie de dire et au moins on va optimiser nos réserves le temps de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça donc ici on va améliorer la collecte pour rusher ici et libérer le plus de monde possible quitte à faire du stock et après on fera la on fera le reste alors qu'est ce qu'il se passe ? pas de toit non je m'occupe pas de ça maintenant désolé les gars vous allez attendre deux secondes c'est pas la priorité alors par contre il faut qu'on allume le générateur clairement parce qu'ils ont pas de toit ok mais il faut quand même qu'ils dorment pas dans moins 20 degrés alors quand vous faites face à des exigences n'oubliez pas oui donc ça c'est le message qui nous dit qu'on est pas obligé de suivre toutes les demandes que les gens nous donnent donc pas de soucis là dessus on va profiter du fait qu'on a l'automate qui ramasse du charbon en permanence et on va alimenter le générateur actuellement en terme de charbon on est bien en terme de nourriture bah on en a pas en terme de soins pour l'instant on a pas de soucis en terme de logement on est bien en terme de bois on en ramasse une bonne quantité c'est cool ça va nous permettre de faire nos recherches c'est principalement pour ça pas pour les constructions que je le prends donc lui va se recharger eux certes ils seront ils ont pas de toit mais au moins il sera chaud quoi ils ont une température supportable dans leur dans l'endroit où ils dorment quitte à ce qu'on coupe le générateur le matin quand ils sont pas là alors l'automate il fait son taf donc c'est cool il a été se recharger il ramasse son charbon pendant que les gens dorment pas de problème avec ça voilà ici on a un magnifique endroit où poser un petit poste de collecte pour ramasser du charbon quoi ça fait plutôt plaisir alors on a un malade ça y est ça commence euh construisons un petit poste médical donc ici on a un trou ici plutôt voilà ici ça rentre pile poil dans l'espèce de rue à la con qu'on nous impose là donc on va la mettre là on va prélever quelques personnes au bois pour les mettre ici après deux je pense que deux ingénieurs ça suffira pour commencer allez avant de retourner bosser là vous vous levez le matin vous me reconstruisez ça nous avons survécu encore une nuit ce n'est pas rien mais oui complètement complètement on a survécu une nuit de plus bien sûr les gars ok donc au jour 6 la température rebaissera donc oui effectivement va falloir qu'on aille assez vite là dessus ici on va prélever deux personnes qu'on va envoyer là et dès que cette recherche est terminée on passe alors par contre on va complètement le couper là du coup lui oui on va l'arrêter pas de soucis on peut faire une nouvelle loi on va attendre de voir on va attendre de voir ce que ça donne est ce qu'on part sur un truc de santé du cimetière etc on va attendre deux secondes c'est pas une priorité on va terminer notre première recherche c'est parfait et on a assez pour les planches à dessin on va donc rusher les planches à dessin c'est parti on pourrait presque faire un deuxième atelier d'ailleurs on va tout de suite le faire prélever quelques personnes ici et encore une personne là je pense au niveau du charbon on est comment avec le bah oui du coup on en consomme pas mais avec 302 on est très bien on va en prélever une de plus 5 on va faire en sorte qu'ici ce truc là soit le plus rempli possible il met du temps à s'arrêter le générateur j'aurais pas cru je l'avais jamais encore arrêté le générateur va s'arrêter mais il consomme du charbon avant de le relancer assurez-vous d'avoir assez de réserve pour le faire tourner avec les réglages choisis oui pas de problème pour l'instant ça va allez construisez-moi ça les mecs faut qu'on avance sur les recherches on a vraiment une ville que d'ingénieurs donc je vais optimiser ça au maximum il faut qu'on en profite le plus possible on soigne nos gens nickel pendant combien de temps ? 3 jours quand même on a pas assez de personnes malheureusement ici on va peut-être en rajouter une de plus pour que ça aille un peu mieux le générateur est à l'arrêt oui qu'est-ce qu'il se passe ? ah merde l'automate il peut plus se ravitailler ah la vache je savais pas ça par contre l'automate ne peut plus se ravitrailler c'est très con bah du coup tant pis bah quoi que non on va le laisser éteint l'automate peut pas se ravitailler mais en même temps tant que le truc tourne pas bah on a pas besoin de charbon tout simplement donc on va le laisser éteint jusqu'à la nuit ici on va mettre 5 ingés pour aider pour aider à la recherche allez hop avec un peu de bol on finit cette recherche avant la fin de la journée on a moyen de voir notre efficacité de recherche 124% potentiel 130 oui c'est parce qu'il y a un mec qui est malade là hop là on met pause tout de suite et on cherche les dortoirs et je pense que la prochaine recherche ce sera la... aussi on va mettre quelques ingés qui étaient à la cantine ici euh non 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 stop non ne démonte les pas on désactive j'ai du mal avec ces touches ici on va faire monter le machin en température voilà donc le mécontentement grimpe c'est normal hein ils bouffent de la merde ils ont pas d'endroit où dormir mais avec nos dortoirs on va pouvoir pallier à ça assez vite au niveau des ressources on va pouvoir faire directement des dortoirs en quantité donc c'est la bonne nouvelle bon on a pas pu faire notre recherche mais deux recherches par jour c'était peut-être un peu trop demandé au début on va passer en vitesse 2 du coup on est bien niveau ration je sais pas combien ils en bouffent par jour 45 par jour donc voilà on a de quoi tenir quelques jours ça laisse le temps de rechercher les serres et autres autres trucs du style et notre prochaine recherche c'est le foyer je pense on peut pas mettre de radiateur ici est-ce que ça nous le montrera ? non ça nous le montrerait pas si on pouvait en mettre donc je ne sais pas si on peut en mettre du coup difficile de savoir faudra qu'on fasse la recherche pour être sûr bon l'idée c'est de vider ces trucs là rapidement si on peut parce que c'est aller plus loin et comme ça derrière on pourra poser des postes de collecte proche de ceux-là d'ailleurs ici on pourrait peut-être même déjà en mettant un poste de collecte qui va nous servir de toute façon ouais encore que c'est pas ouf en charbon on est bien l'automate fait le taf on a 4 malades quand même avec le froid ça aide pas ils sont pas trop du genre à dormir visiblement ils vont manger d'accord ok à 2h du matin faites vous plaise les mecs moi j'ai pas de soucis avec ça ça y est on a 6 malades c'est un peu trop pas encore gravement mais c'est normal ils dorment dehors donc dès qu'ils auront de quoi pas dormir je pense que ça ira mieux ah la température remontera ici donc euh ouais non parce qu'ils vont descendre ici ils vont descendre en frais ici ils vont descendre en dessous de frais et ça va durer 24h je pense que ça doit être fait exprès hein mais ça va durer pile poil assez longtemps pour que les arches décèdent en fait vu comme c'est parti allez plutôt que papoter là allez rechercher de quoi dormir ce serait vachement plus intelligent il nous faut un deuxième poste médical donc on va faire un deuxième poste médical avant qu'il retourne bosser là ils vont me le construire vite fait alors pile de charbon à court c'est lui qui est à court de pile de charbon très bien très bien très bien il a tout vidé est-ce qu'on pourrait l'envoyer ? ici on a quoi ? du bois et du charbon ok on va l'envoyer ici il levite vite hein le stock lui faut faire gaffe allez finissez moi ça avant d'aller bosser s'il vous plait merci donc on va remettre un petit peu deux personnes ici au taf pour les pour terminer ça caisse en bois ici c'est fini parfait videz moi ça en avant ici on va enlever un mec pour équilibrer sur celui là voilà 67% des deux côtés c'est nickel là on a un malade c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf du coup débris d'acier c'est fini hop on fait cela donc le mécontentement commence à bien monter il faut qu'on termine cette recherche et qu'on utilise nos ressources pour construire ce qu'il faut surtout qu'il va cailler demain matin allez terminez moi cette recherche les mecs 99 voilà alors on a terminé les dortoirs c'est pas du tout les lois que je voulais voir c'était la technologie pardon donc quelles sont nos possibilités du coup chauffage ouais faut qu'on parte je vais partir sur les foyers de vapeur parce que bah il va falloir peut-être qu'on en pose ici là surtout pour ceux qui sont loin celle là qui est super loin et on va donc construire des dortoirs qu'on le mérite de pouvoir être construit assez loin mais je suis pas sûr que ça va être le coup de construire loin ici on peut en rentrer ici ça rentre pile poil donc il nous en faut 5 c'est parti si on veut rentrer tout le monde on va les laisser bosser tranquillement là dessus hop pareil il va leur falloir des postes de collecte bientôt parce que là demain on va passer à moins 1 ils vont commencer à sérieusement cailler dans leur poste de travail ouais d'ailleurs j'enverrai peut-être j'enverrai peut-être le mec ici et je ferai un poste de collecte là plutôt en plus ça nous libérera du monde voilà c'est la fin de la journée donc ils vont être bien au taquet à qu'on sort leur bâtiment du coup c'est cool c'est cool toi ce que tu vas faire c'est que ce tas de charbon tu vas le laisser tu vas aller sur celui-là il est quasiment vide ah c'est des caisses en bois ici ? ah bah autant pour moi et ben tu vas me finir ces caisses en bois du coup niveau charbon on est à peu près serein voilà on a plus que 15 mecs ils commencent à être un petit peu moins mécontents voilà et la dernière maison s'il vous plaît on va leur préparer des postes de collecte pour demain on va en mettre un on va en mettre un ici alors il faudrait que je sois dans l'axe de la route on va faire la route en premier du coup cette rue là voilà un petit poste de collecte comme ça on complète notre petite rue euh non qu'est-ce que tu fais ? pof 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 voilà ça c'est nickel ici donc on va ramasser du bois et du charbon donc ceux qui sont là-bas on va les libérer ça nous permettra de faire un poste de collecte ici dans l'optique de se de vider le plus vite possible tout simplement ces trucs là pour y construire un ah zut j'ai pas assez de bois pour faire de la rue pour pouvoir y construire une série en fait tout simplement voilà donc maintenant ils sont juste mécontents parce qu'ils bouffent de la merde mais bah voilà c'est la vie j'suis bien désolé si vous saviez chasser vous boufferiez pas de la merde c'est tout et avec tous les gens qu'on a libéré et bah on va partir sur un autre truc de recherche donc ici on blinde à court caisse en bois c'est ouf ah c'est l'automate que j'ai envoyé là qui a déjà fini ouais forcément bah j'ai envie de dire que tu vas t'occuper de ça voilà c'est loin c'est tout seul on va se servir de lui pour vider les trucs un peu éloignés et après on l'enverra bosser sur un poste de collecte ou une scierie on verra on va arriver assez vite à court de charbon même si on a quand même de quoi faire du stock c'est la bonne nouvelle est-ce que j'ai assez pour faire une rue ici ? ah il me manque un c'est bien triste tant pis on va le faire lui il va finir ça tranquillement dans la nuit on verra faire du bois en haut demain ouais c'est pas optimal je fais la rue par là mais j'ai pas envie de faire un truc ici qui va nous emmerder avec le bâtiment il y a une serre ici autant s'en servir d'ailleurs vu qu'on a plein de monde on va blinder les les tentes de soins histoire de guérir le plus vite possible nos personnages ici vous êtes sérieux ? vous finissez pas ? ouais merci ce serait cool allez hop voilà donc ici on va mettre des gens bon bah pour l'instant ils pourront pas bosser parce qu'il y a pas de route mais dès qu'on aura le 1 de bois qu'il nous faudra c'est parti on va le faire alors ça y est là ça va descendre à frais donc on va pas se permettre que ça descende plus bas il faut faire gaffe pourquoi on est euh... ah oui parce qu'il y avait un mec qui mangeait ouais ok le mec il va bouffer il fout la merde quoi allez c'est l'heure d'aller taffer en avant voilà on a le 1 de bois qui nous manque donc on va faire la petite rue qui va bien non c'est quoi le problème ? il faut 2 de bois bah ok très bien on va attendre d'avoir 2 de bois voilà allez les mecs ramasse à nous du charbon bah ce qu'il en faut donc on a 5 types qui glandent c'est pile poil ce qu'il faut pour remplir un un atelier donc je pense qu'on va pas se gêner pour faire ça alors il va nous falloir par contre beaucoup de beaucoup de de charbon pour alimenter tous ces trucs donc du coup on va essayer de faire en sorte que ça aille vite là pour l'instant on a pas de bois donc on peut rien faire lui en fait on va plutôt l'envoyer là va t'occuper du bois va t'occuper du bois tu seras bien gentil donc eux bah faut qu'ils finissent leur rue tout simplement à un moment je l'ai construit la rue là ? oui elle est en construction allez c'est parti alors est-ce qu'on a assez normalement avec 10 on a assez pour la balise donc on va lancer la balise on va voir si il y a un truc avec le scénario qui fait que du coup on peut envoyer des ingénieurs faire le taf et après je pense qu'on partira peut-être sur des mines de charbon dans ce scénario là plutôt que des extracteurs alors est-ce qu'on a assez pour faire un atelier ? oui on va donc faire un troisième atelier dans ce trou là voilà par exemple c'est parti donc après ça on aura deux priorités une mine de charbon et une scierie et une scierie tout simplement pour pouvoir assurer nos ressources et une fois que ça sera fait on sera bien alors la balise 20 de bois et 35 d'acier ça pique à construire quand même ça pique à construire on va plutôt voir si on peut pas lancer une nouvelle recherche euh charbonnage mine de charbon ouais c'est pas mal ou une scierie ou une scierie euh on va partir sur une mine de charbon 240 de charbon par jour ah c'est pas ouf en même temps ce truc là on fait beaucoup plus mais faut le ramasser bon on va partir sur de la mine on est des ingénieurs on est pas là pour euh pour faire des trucs euh de fifou on va partir sur la mine ici hop c'est construit on envoie des gens et voilà on a 3 euh ateliers bon il y en a il y a 3 absents dedans donc c'est pas ouf leur efficacité mais ils vont revenir vite et effectivement la prochaine parce que là on a 2 jours de ration encore le prochain objectif c'est de la bouffe par contre qu'est-ce qu'il se passe capitaine la température chutera dans quelques jours nos gerges de semences sont menacées il faut que nous les maintenions au chaud alerte de radiateurs ah on peut donc utiliser les radiateurs dessus c'est intéressant euh bah pour l'instant on peut construire deux foyers de vapeur donc on va les on va les faire alors je sais pas du coup si euh il sera dans sa portée il faut qu'il soit surligné je peux pas mettre les deux malheureusement j'aurais dû le placer différemment lui c'est pas grave on va le démonter tant pis hop démanteler moi ça on va le déplacer un petit peu pour qu'il soit au moins dans la portée de ce truc et un foyer de vapeur euh on va le mettre pareil sur un côté histoire de pouvoir construire des trucs autour même si pour l'instant il y a pas grand chose à construire ou alors on va le mettre on va le mettre là plutôt parce que je pense qu'on fera un quartier résidentiel par exemple un truc du style dans le coin voilà eux ils vont me démonter ça vite fait hop je suis pas sûr qu'on aura euh de quoi en construire un deuxième tout de suite si on a ce qu'il faut c'est la bonne nouvelle donc on va le poser euh là par exemple ce sera suffisamment proche du du foyer de chaleur donc on a 24h pour en construire deux autres un là et un là donc il va falloir qu'il tourne 24h sur 24 bien sûr pour euh chauffer ça pas de miracle ça veut dire que quand euh l'eau de baisse de température arrivera ici on sera frais euh euh ce sera ce sera ça suffira quoi ce sera suffisant par contre pendant que c'est pas la priorité on va euh les éteindre pour économiser un peu le charbon enfin on va les faire bosser que pendant les heures de journée histoire de faire en sorte qu'on consomme pas du charbon pour CUD alors on a plus d'acier il faut qu'on ramène notre automate là en même temps il ne reste plus des masses d'acier je crois que c'est tout ce qu'il nous reste là caisse en bois caisse en bois ah ouais la vache on est un peu en déj d'acier là pour le coup euh c'est peut-être plutôt la cirie en fait qui va devenir une priorité euh assez euh euh rapidement ouais 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 en fait il va falloir qu'on fasse la cirie la bouffe puis la cirie demain on fait la bouffe et la cirie tant pis on a lancé le charbonnage on va le laisser se terminer il a 20% mais euh combien coûte une cirie ? ça coûte que du bois à construire ça va ils ont pas été trop salauds on peut se merder mais euh pas trop quoi la recherche coûte 10 de bois la cirie elle même 25 donc ça va allez toi recharge toi et va faire ton taf ici s'il te plaît euh ouais on peut peut-être voilà lâcher ça donc il nous reste en gros 20 d'acier à dépenser de quoi faire un générateur de chaleur c'est pas ouf quoi on va être très très tendu euh il va peut-être plutôt falloir qu'on parte sur les radiateurs en urgence euh ouais 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 merde j'ai un peu déconné là avec l'acier celui-là est trop loin quoi celui-là est beaucoup trop loin ouais non on va devoir faire euh on va devoir faire les radiateurs malheureusement alors on a plus de bouffe non plus euh il faut qu'on fasse les radiateurs pour demain et après faut qu'on fasse euh de la bouffe quoi mais il faut qu'on fasse les radiateurs pour demain matin absolument hop là on s'arrête alors radiateurs 7 heures on a moyen de le faire euh avant la fin de la journée avec nos euh environ 4 heures restantes ouais ça devrait passer euh lui il a fini du coup il a ramassé tout ce qu'il pouvait donc bah du coup euh retourne là-bas euh mine de charbon euh non c'est pas la priorité du coup on a largement ce qu'il faut en charbon la priorité c'est de l'acier et de la chaleur allez normalement c'est bientôt ah non pardon c'est 18h ouais ça va être tendu voilà il faut qu'il la finisse il faut qu'il la finisse c'est bon on a des radiateurs donc là on peut allumer les radiateurs oui parfait c'est parfait ça c'est absolument parfait donc du coup deuxième priorité la fin non oui la fin non la ciri d'abord il nous faudra de l'acier si on veut faire des serres j'imagine donc la priorité c'est la la ciri et toi t'as terminé ton taff euh bah du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas aller ramasser du charbon là parce que pourquoi pas avec le charbon on est bien hein donc là il va être temps de mettre les radiateurs en route dans toutes les serres chose qu'il va falloir qu'on fasse probablement jusqu'à la fin de la partie on pourra pas les éteindre quoi ah l'acier m'a un peu pris par surprise j'avoue j'ai pas je l'ai vu au début qu'on avait que ça puis j'ai pas percuté plus que ça derrière au niveau de la bouffe c'est pareil on a plus rien à manger à partir de demain donc du coup là on termine cette recherche puis on fait les serres on enverra l'automate bosser à la ciri je pense il devrait je pense qu'il peut le faire je sais pas en fait je sais même pas mais on verra vu qu'elle est loin ça nous évite d'amener du chauffage à la rigueur alors ici on va du coup redescendre à frais avec cette baisse de température ça va remonter un peu et ça va rebaisser donc du coup mon conseil si vous faites ce scénario plutôt que les foyers de chaleur effectivement il est peut-être mieux de rusher les radiateurs puisqu'on peut effectivement mettre des radiateurs dans ces trucs là j'étais pas sûr c'est pour ça que j'ai voulu assurer avec les foyers de chaleur mais en fait c'était pas une bonne idée l'espoir est pas ouf il diminue doucement au niveau des lois y'a vraiment un qui pourrait nous amranger la rotation d'urgence non des malades on a pas des ouf on a pas de mort pour l'instant et l'arène de combat ouais si ça peut être pas mal 20 bois 10 d'acier on fera peut-être ça derrière si on a pas de d'ailleurs on va la saigner tout de suite ça fera monter un peu l'espoir de l'affaire les combattants vont-ils respecter les règles ? beaucoup de gens aiment ces spectacles violents bah oui écoutez c'est la vie les gens sont comme ça c'est comme ça c'est comme ça et puis c'est tout euh oui vitesse 2 donc là la température va se casser la gueule on devra descendre à frais ici coller au générateur les dortoirs ils ont une bonne isolation donc ça va donc là eux vont démarrer doucement alors lui il a vidé sa pile de charbon pendant ce temps là bah écoute pas de stress de toute façon au niveau charbon on est bien donc va te recharger et puis on va terminer l'acierie on va la construire et après t'auras le droit d'aller y bosser 24h sur 24 y'a un trou ici ? non y'a rien dedans du coup ceux qui sont à côté des foyers de chaleur sont bien au chaud mais à la limite c'est pas un mal non plus on va pas s'en plaindre allez c'est bientôt fait ici hop là c'est parti une assierie alors on peut en faire deux euh... on va en faire une ici une deuxième tout de suite ce sera fait donc il nous faut des rues par contre hop hop et puis bah euh... je sais pas moi quand ils ont la rue comme ça par exemple on peut pas hop hop voilà c'est parti allez on va en faire deux directs quitte à ce qu'il y en a une qui te serve pas au moins on sera assuré de pouvoir les envoyer bosser au bon endroit quand tu auras besoin donc ça va remonter ça va redescendre encore pendant 24h euh... j'ai pas lancé de nouvelles recherches ah merde grosse erreur euh... les cerfs cerfs chauffés c'est parti il faut qu'on la finisse avant la fin de la journée 5h ça devrait passer ah lui il va euh... il peut construire des trucs lui intéressant très bien bah vas-y ça tombe bien du coup fais donc ça on va construire des choses qu'est-ce qu'il se passe ? alors capitaine les gens se plaignent de la qualité de la nourriture ils comprennent que les temps sont durs et qu'un repas complet est un luxe mais ils aimeraient manger autre chose de temps en temps alors on dispose de 3 jours pour donner 45 rations standards oui je pense qu'on peut se permettre de le faire on peut complètement se permettre de faire ça donc lui il construit ses rues là tranquillement hop il descend et il pose ses rues nickel alors il le fait pas de manière très très logique visiblement mais bon bah c'est pas grave au moins il bosse ça fait toujours ça de fait euh... du coup on a des gens qui ne font rien tiens tiens ah bah c'est parfait vous allez peut-être avoir de quoi vous occuper alors c'est rechauffé 20 bois et 1 noyau ça coûte ah quand même hein ouh puis c'est balèze bah ça rentre pile poil dans ce trou là hein je l'avais prévu bien sûr vous vous en doutez donc on va en construire une ici euh... il fait trop froid bah ouais donne moi 2 secondes les noyaux nous faisons d'utiliser notre premier noyau oui donc les noyaux c'est des trucs euh... qu'on ne peut que trouver dans l'étendue on ne peut pas euh... on peut pas en faire autre chose il va d'ailleurs être temps à un moment qu'on fasse nos... qu'on construise nos euh... notre balise hein ici j'ai pas relancer de recherche d'ailleurs c'est pas bien alors on peut faire des meilleurs postes médicaux on a pas ce qu'il faut on peut chercher la scierie pourquoi pas là il faut de l'acier toutes ces recherches là de 2ème niveau il faut de l'acier de toute façon donc on va chercher la scierie on en aura besoin ici on lui mettra un petit radiateur hein dès qu'elle sera active pour qu'on puisse euh... pour qu'on puisse euh... faire de la bouffe bien sûr enfin encore que il y aura même pas besoin le temps que là on va lâcher quelques personnes puisque les gens vont bien pas de raison euh... et qu'on a surtout besoin de bouffe en fait donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement dégager un poste entier on peut mettre l'automate à bosser à la nourriture c'est bon à savoir hop en terme de charbon euh... non là c'est le bois en terme de charbon on est pas malheureux hop on va mettre euh... non c'est fermé pour l'instant et euh... le temps qu'ils se remettent à bosser euh... ça sera fait ici c'est construit ou pas encore ? ah et visiblement lui il ne peut pas construire euh... autre chose que les rues hein j'espère qu'il peut bosser euh... dans la scierie ça me ferait plaisir de faire un stock d'acier d'ici demain par contre donc ils ont... ils ont absolument rien à bouffer ça c'est un peu le drame bien sûr voilà donc ici... ouais parfait on peut faire bosser l'automate c'est nickel en avant les gars voilà ici on va réactiver ça on fera des repas normaux et on va mettre des gens s'il vous plaît comme ça dès qu'il y aura un début de... de... de vivres crus ils pourront s'y mettre voilà et là on commence à ramasser de l'acier c'est parfait ça on va le désactiver pour l'instant en attendant d'avoir besoin de l'utiliser et effectivement hein... là ils ont pas encore faim étrangement, ça fait presque 24 heures qu'ils ont rien bouffé mais il va être temps euh... il va être temps de s'en occuper bien sûr l'arène de combat il nous reste un jour ici il nous reste 2 jours 8 heures pour faire des rations standards ça devrait aller ça produit combien de bouffe par jour ce truc ? pour l'instant rien ok... allez... repasse donc euh... en température là allez allez... le soleil se lève et voilà ça remonte donc du coup ici on va pouvoir produire un max tout ce qu'on peut ici euh... on va couper l'échauffage pour éviter de... pour éviter les risques enfin pour éviter de consommer trop de charbon on va économiser un peu pour les jours de disette visiblement d'ici 3 jours ça va commencer à bien partir en sucette alors... on produit 2,7 par heure c'est pas ouf mais euh... ça devrait nous permettre de commencer à faire des rations voilà... parfait on a 3 malades donc pour l'instant ça va euh... et on va peut-être se lancer du coup dans la construction de notre petite balise qui est où dans technologie ? euh... ah non il faut 35 d'acier pas encore assez voilà euh... étant donné que c'est un truc qui n'a pas besoin d'être au chaud on va peut-être pas la mettre trop proche voilà on peut peut-être la foutre genre derrière là c'est pas mal bien caché en avant ils construiront ça quand ils auront le temps de le construire c'est pas une priorité au niveau de la recherche on a bientôt terminé la scierie euh... et je pense qu'on peut pas faire d'autres recherches tant qu'on a pas un petit peu d'acier ouais... malheureusement donc la seconde équipe d'éclaireurs c'est pas tout de suite amélioration de la scierie il nous faut de l'acier station de forage non amélioration de débot de ressources il nous faut de l'acier il nous faut de l'acier pour tout ça donc euh... on va attendre d'avoir 10 d'acier je pense qu'on va partir sur l'efficacité des postes médicaux on va lâcher quelques personnes ici alors à court caisse en bois où ça ? ici d'abord ici ils ont bientôt terminé de tout ramasser on les enverra sur une scierie après mais d'abord il faut faire de l'acier bah d'ailleurs les mecs tant qu'à glander non non je vais les garder parce que sinon il faut qu'ils avancent sur cette construction on va voir si jamais euh... si jamais c'est possible d'envoyer 5 ingénieurs faire une équipe de recherche bah on enverra 5 ingénieurs là on a déjà 25 rations c'est cool ça avance plutôt bien allez encore un d'acier petite automate vas-y merci et donc on va faire des postes médicaux pour que nos mecs reviennent plus vite sur pied en avant qu'est-ce qu'il se passe ? ah on peut faire une nouvelle loi ouais ok pas de stress pour l'instant nous ne sommes plus dans l'inconnu on va pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent parfait on a des provisions abandonnées ici très bien alors par contre qu'est-ce qu'il se passe ? capitaine, grâce à la balise nous apercevons nettement une tempête qui approche au sud même si elle est encore à bonne distance nous ferions mal de la surveiller et de nous doter des infrastructures nécessaires pour chauffer les arches avant son arrivée euh... on peut l'avoir cette tempête ? ouais bah pour l'instant c'est un peu en tempête partout en fait euh... ouais non le vrai truc qui m'intéresse c'est euh... ouais on peut faire une équipe on peut faire une équipe avec 5 ingés ça c'est la bonne nouvelle très bonne nouvelle euh... donc du coup il va falloir qu'on libère quelques personnes alors la bouffe pour l'instant c'est pas une alternative euh... la cantine non plus l'attente de soins pas trop ici ça m'emmerde un peu de diminuer la fréquence de recherche mais en même temps il va falloir euh... au niveau du charbon regarde comment on est au niveau du charbon au niveau du charbon on est juste hein en plus on va en consommer encore plus bientôt au niveau du bois ouais c'est peut-être sur le bois qu'on va sacrifier quelque chose je pense en plus au niveau des siri où est-ce qu'on pourrait poser une siri intéressante ici hein dans le dans le dans la portée du fouet de chaleur euh... combien ça coûte une siri ? 10 de bois ouais ici on détruira quelques ressources mais euh... tant pis hein on va la poser là euh... ouais on va faire ça je pense on va prélever ici non ici on peut pas ah ouais on a vraiment besoin de gens mais en même temps euh... non pardon ici on va en prélever 2 puis tant pis on va en prélever quelques uns dans les recherches hein... et on va... préparer une équipe qu'on va envoyer immédiatement ici s'ils peuvent nous rapporter des ressources ce sera toujours ça de prix on a fait du stock de charbon donc même si on est pas euh... promesses tenues ouais on a fait nos 45 rations c'est cool ça va... ouh bah dis donc oui dis donc la vache ça a carrément explosé le mécontentement c'est super cool du coup euh... bon l'arène de combat faut la faire mais c'est moins une priorité point de vue mécontentement de fait alors on est tranquille pour quelques jours en terme de température en terme de loi pareil on a pas d'urgence euh... l'arène de combat ça coûte 10 d'acier on pourrait la faire tout de suite ce serait fait euh... il n'y a pas de niveau de chaleur je crois sur ce truc là donc j'ai bien envie de le faire là hum... parce qu'ici on va probablement faire des maisons autour de ce truc de chaleur donc autant faire la... l'arène proche on va la mettre là avec un peu de bol on trouvera des survivants et on pourra euh... re-remplir un peu nos bâtiments peut-être des ouvriers parce que c'est vrai que bah les ingénieurs commencent à manquer un peu du coup avec juste 46 voilà on augmente un petit peu l'espoir parce qu'on a fait l'arène de combat c'est cadeau ça me fait plaisir au niveau du soin bon bah... avec 50% d'efficacité c'est pas ouf hein... mais au moins ils sont pas gravement malades on va dire c'est déjà pas mal ici j'aimerais bien qu'ils terminent avec ça avant la baisse de température pour qu'on puisse se débarrasser de ce poste de collecte et éviter de le chauffer pour que d'elle ici on chauffe avec euh... avec un truc de chaleur et ici euh... ils ont pas besoin de... l'automote a pas besoin d'être chauffé donc ça nous limitera un petit peu les... les dégâts quoi après euh... ouais faut pas que je fasse n'importe quoi parce qu'il me faut quand même 10 pour consommer ma scierie on a plus que 16 de bois donc ça veut dire que effectivement on va pas reconsommer du bois avant un moment ce serait très con de la serre chauffée il faudrait qu'on lui mette un coup de radiateur aussi probablement tu fais quoi toi ? ah tu vas te recharger ok va te recharger vas-y fais toi plaisir allez c'est le jour ici on ramasse 10 de bois et on fait une scierie y'a pas de... on fait rien d'autre pas d'autre priorité c'est... c'est ce qu'il faut faire en terme de nourriture comment on est ? on fait 48 rations par jour et on en consomme 40 je sais pas pourquoi on en consomme 40 alors qu'on est 45 mais tant mieux du coup alors nos éclaireurs ont atteint les provisions abandonnées nos provisions sont recouvertes de neige et de glace elles semblent intactes mais nous allons devoir les dégager pour en être sûr voyons voir cela nous a demandé plusieurs heures mais nous avons réussi à dégager nos provisions prises dans la glace il était hors de question de les abandonner une seconde fois on a découvert un automate endommagé et une grotte on trouve un noyau et de l'acier euh bah on va pousser jusqu'à l'automate endommagé je pense une grande dune de neige recouvre un automate endommagé que nous avions dû abandonner lors de notre exil on a pas un besoin urgentissime de ces 30 d'acier donc du coup on va les envoyer continuer leur exploration en terme de bouffe on peut peut-être récupérer une personne ici d'ailleurs parce que techniquement voilà quoi vu que juste qu'on ramasse sans vivre il n'y a pas besoin de 10 000 personnes ah non les deux piles de charbon ici se sont terminées j'ai pas vu venir ça alors avant toute chose une scierie voilà c'est le c'est la priorité la scierie voilà on peut la mettre dans ce trou dans ce trou juste ici est-ce que c'est plus rentable de la mettre par là ouais on gagne quand même un bosquet ouais mais là on gagne un bosquet mais en même temps on en détruit d'autres donc du coup on va la mettre là euh bah ça du coup on va le démanteler hein et bah il va nous falloir il va nous falloir un truc là une mine de charbon 25 de bois 10 d'acier 1 noyau très bien très bien très bien donc ici on a plus assez de bois hein on est en flux hyper tendu hein sur cette euh sur cette mission enfin sur ce début de scénario en tout cas ici bah vous servez à rien les gars donc enfin non ouais vous servez à rien mais on va le désactiver est-ce que ça les libère si on le désactive je ne sais pas est-ce qu'ils peuvent faire d'autres trucs on va le désactiver 2 secondes l'objectif c'est surtout d'aller s'occuper de la scierie quoi ici ils vont le terminer pareil voilà d'ici très peu de temps voilà ça c'est fait donc on a terminé tous nos tous nos tas voilà au niveau charbon on est pas trop mal c'est pas ouf mais c'est pas trop mal au niveau euh bois par contre il va vraiment falloir que les gens bossent hein voilà alors c'est parti les mecs on en met 10 ici on va les faire ramasser un maximum et dès qu'on aura de quoi construire une mine de charbon on mettra une mine de charbon et on libérera quelques personnes pour équilibrer si nos éclaireurs arrivent à choper un un automate ce serait cool un automate supplémentaire je sais pourquoi c'est jaune ici est-ce qu'ils bossent peut-être visiblement euh désactiver le truc ne sert à rien enfin ça libère pas les personnes ils vont pas démanteler des trucs et tout voilà si je les libère c'est mieux alors on a assez de bois pour notre mine de charbon on va donc faire bah celle qui est là hein tout simplement euh en terme de rue il faut qu'on la relie c'est pas ouf ouais on va faire un truc comme ça allez vous êtes 17 les mecs au taf construisez moi ça vite fait vous aurez pas le temps de bosser dedans d'ici la fin de la journée mais c'est pas grave euh ici 0% pourquoi qu'est-ce qu'il fout le mec ah il est malade super il y a un seul mec qui bosse et en plus il est malade quoi bravo 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 donc demain petite chuche de température faudra qu'on allume les radiateurs dans les arches allez on va terminer cette mine de charbon et on va arrêter l'épisode là dessus et nos éclaireurs sont bientôt arrivés c'est cool avec un peu de bois ils vont trouver un un automate réparable seul le dessus de l'automate émerge de la neige il nous fera du temps pour le dégager entièrement mais cela devra en valoir la peine tu m'étonnes l'automate est resté sur le lieu de la sapane heureusement nous avons réussi à le déneiger et à le réparer maintenant qu'il est pleinement en armes opérationnelles nous pouvons le renvoyer vers la ville on a trouvé un dreadnought perdu et des bâtiments en ruines oui donc l'automate rentre tout seul en plus c'est ça qui est cool les ruines enneigées d'un grand bâtiment industriel sont visibles à l'horizon une sombre silhouette se profile nettement à l'horizon de la plaine blanche il s'agit du véhicule principal de notre expédition on va essayer de trouver les plans de notre usine ce serait cool je me demande si on peut faire bosser des automates dans l'usine ce serait marrant faire des automates qui fabriquent des automates allez on termine cette mine de charbon s'il vous plaît on prépare la journée de demain d'ailleurs on a complètement assez pour faire une recherche on va la planifier tout de suite alors ici on a tout fait au niveau des ressources on pourrait améliorer les ciries l'idée me plaît bien qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? une seconde équipe d'éclaireurs ouais mais on a pas trop de monde pour l'instant plus de portée du générateur plus de puissance pour l'instant la puissance c'est pas une priorité étant donné qu'on a des dortoirs par contre une portée plus élevée nous permettrait de nous rapprocher des arches cela dit c'est peut-être pas non plus une priorité je pense que plus de bois plus vite surtout vu le prix que ça coûte je préfère ça ici on va en mettre 4 voilà on va les réactiver oui d'accord je peux pas lancer la recherche tant que j'ai pas mis d'ingénieur dans les bâtiments c'est bon à savoir allez de toute façon vous bossez pas pour l'instant il est trop tard donc terminez moi cette mine de charbon s'il vous plaît parce qu'on a 3 jours de rabe mais ça va pas durer oui c'est un peu loin ok le chemin est peut-être pas optimal pour venir jusqu'ici je suis bien désolé ça a combien d'isolation ce truc là ? ouais 1 hein alors voilà on va foutre ici un max de monde donc on va en prélever quelques uns là voilà 6 personnes dans la mine de charbon pour commencer ça nous donne quoi ? ça nous donne que c'est pas assez pas du tout assez c'est pas du tout du tout assez en terme de nourriture on est pas assez non plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prélever des gens de nouveau en recherche voilà là on est comment ? bon c'est pas encore assez mais avec notre stock on peut espérer trouver des trucs avant que ça soit le drame au niveau des lois eux on va prendre le traitement radical on amputera les éventuels malades pour leur mettre des pour leur mettre des prothèses on est des ingénieurs on leur foutra des prothèses au mec malgré nos programmes en médecine nous en sommes réduits à ça mais écoutez c'est la vie et j'avais dit qu'on s'arrêterait là dessus donc du coup on va s'arrêter là dessus j'espère que ce premier épisode sur les jarges vous a plu on est vachement en flux tendu je trouve sur ce premier truc ça fait un peu plaisir, il y a du challenge n'hésitez pas à me dire si vous avez des stratégies, des idées, des choses que j'aurais raté éventuellement qui pourraient permettre d'être plus efficace et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous